Ouais, très bien. Là, tu sors le dos, là. Faut ce petit roulement avec tes coudes. Voilà. Allez, on y va. Allez, on l'encourage. Deuxième et c'est d'Alison. Ouais, les gens de PowerCop, ils n'aiment pas les forceux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je suis en train de faire mon sac parce qu'on part pour un week-end improvisé à Bordeaux pour aller voir un haltéro qui déteste le powerlifting, un super body français et une compétition internationale de powerlifting, tout ça en un week-end. Je vous en dirai un peu plus sur comment tout ça s'est fait en chemin parce que là, je vais rater mon train. Un autre voyage. J'avais quelque chose qui va te faire plaisir, Anisabie. Quoi ? Je te montre dans le train. Jube, compote, beurre de cacahuète, ça fait... Beurre de cacahuète ? Ouais, j'adore. Je suis déteint sur moi. J'ai dit que j'avais quelque chose qui va te faire plaisir. Regarde-moi ça. Voilà ce que ça fait de traîner avec des champions. On vient avec son repas. On est arrivé à Bordeaux. Objectif, trouver un petit pre-workout. Et puis direction powercount pour le premier podcast avec Louis. On va vraiment aller à la rencontre du mec qui confronte la force parce qu'apparemment, il ne nous aime pas trop, le Louis. Donc, on va voir ce qu'il a à nous reprocher. Il est gentil. Objectif du pre-workout parfait, en tout cas pour moi, c'est idéalement une bonne sauce de glucides, une banane, petit chocolat, petit truc sucré. Moi, j'aime bien le sucré, surtout aujourd'hui. Là, je n'ai pas mangé beaucoup sucré. Une petite sauce de protéinée et un petit truc caféiné aussi. Ce serait pas mal. Merci pour vos conseils de prendre soin de nos corps. Exactement. Merci bien. Vous êtes le meilleur. Bon, c'est la défaite du pre-workout. Les bananes, comment dire, qui avaient des mouches dessus. Donc, on est parti sur des compotes et un peu de blanc de poulet. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur blanc de poulet, mais bon, je crois que ça a fait le tas pour aujourd'hui. Non, c'est pas vrai qu'on n'aime pas les forceux. J'ai fait de la force avant même de faire de l'haltéro. Le développement de la force, c'est ce qui réunit les deux disciplines. Et pour moi, c'est le truc le plus important. Je déplore que de temps en temps, il n'y ait pas qu'en force. Ce soit l'optimisation des leviers qui soit mis en avant plutôt que le développement de la force. Mais dans tous les cas, le fait de devenir fort au squat, devenir fort au soulevé de terre et devenir fort au développé couché, c'est... J'ai commencé par ça, j'ai des athlètes qui font ça. Et je trouve ça noble. On a un noble sport. C'est bien fait. Je me suis dit, tant qu'à être là, j'ai mis mes petites claquettes. Moi, je squatte en flat, d'habitude. Ah ouais, t'as jamais de lifteur, toi. Ah non, non. Toi, avec tes forceux, t'es sans doute fort au grand pec, grand dorsal, tu dois être tout raide là-haut. Fais-toi un peu de dislocation, donc du dynamique. Tu fais des allers-retours en essayant de garder les bras tendus. Et essaye de ne pas avoir seulement un mouvement au niveau des épaules. Donc, cherche comme un shrug un petit peu quand tu vas venir passer. Là, t'essaies d'élever les épaules à fond. Et quand tu rebascules derrière, tu viens accompagner aussi avec les homoplates. Dis-toi pas que c'est qu'un mouvement d'épaule. T'essaies à chaque fois d'avoir tout le dos qui vient pour venir accompagner. Et tu viens pousser sur les jambes, monter les coudes pour venir finir au-dessus de la tête. Donc, un mouvement arraché force, normalement, tu vas être bien, il y a force dans le long. Donc, si t'es bourrin, tu t'en sors bien. Bon, ça se voit que t'en as déjà fait déjà, à niveau coordination. On est préparé ici, on prépare les interviews, on prépare les mouvements aussi. Bien brouille-moi ses coudes. Refais-le. Essaye de sauter. C'est là où on voit la coordination. Tu les connais un peu, les différences barres de force et d'haltero ? Vous avez un millimètre en moins ? Ouais, diamètre, un millimètre. Au niveau de la tension ? Ouais, vous, quand vous décollez une barre, c'est une brique au démarrage. Nous, c'est un peu flex, c'est plus facile. En fait, le secret, c'est de casser un petit peu les poignets. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est d'être, tu vois, au-dessus du delto post. D'utiliser justement tes delto comme support, quoi. Là, ça te paraît bien ou pas ? Là, t'es nickel, là. Et du coup... Comment au niveau de tes poignets ? Comment tu le sens au niveau de tes... Ouais, ça va, nickel. Ça va ? Du coup, il faut que je me mette comme ça et que je fais ça, c'est ça ? Là, c'est bon ? Ouais, vas-y. Là, bah, tu vois. Et attends, regarde la depth. Tu te sens pas plus fort, là, Louis, d'un coup, comme ça, là ? Bah, plus rigide, hein. Vas-y. En fait, le truc, c'est que je peux pas descendre aussi bas, donc je sens aussi que le redémarrage... En fait, je suis plus calé, ici, le redémarrage va être plus facile. Essaye de regarder un peu plus devant toi, genre là. Je peux même la baisser un peu, celui-là. Je pense que ça sera plus à l'aise, déjà. C'est pas mieux, là ? Voilà. Tu te sens pas plus fort, alors ? Je suis habitué au barreau, je suis pas sûr de faire plus en barre basse si jamais tu me fais monter sur un max, là. Après, il n'y a pas autant d'écart. Moi, j'ai 10%, je trouve. De toute façon, je pense que plus la barre, elle est basse, peut-être un différentiel avec le réport. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est la classique en alterant ? C'est ça. C'est même pas la lâcher derrière. Si tu fais ton squat... Et tu finis ta séance. Même sur du lourd, Kamas ? Même sur du lourd, hein. Bon, le squat le plus lourd que j'ai fait de ma vie, c'est... Tu fais ça. C'est à quoi ça sert ? Non, rien. C'est pour faire le malin, c'est tout. Ça va les épaules, lui ? Ça va, franchement. La première séance, j'étais cul. Jour 2, on est dans la chambre d'hôtel. Je suis en train de me préparer pour l'entraînement avec Florian. C'était une super conversation avec Louis. Et je vous dis que ça a failli être le drame aujourd'hui, puisque hier, Alison a pété la caméra en partant de chez Powercamp. En fait, l'écran ne s'allume plus. On l'a fait tomber, malheureusement. Donc, Louis a été très gentil de nous prêter cette caméra-là. Merci à lui. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir voir la suite de ce vlog et le podcast avec Florian Poirson. Donc, on va se préparer pour aller s'entraîner avec lui. Alison doit se peser juste avant, parce qu'elle a sa compétition à 18h. Je vais tomber. Je vais pas te dire, mais Fabrice, il a dit à toutes les nanas de venir dans sa chambre. Je vais pas lâcher toi. Oh ! Oh ! Oh ! Eh, t'as vu ça ? Oh ! J'allais toquer en plus. Je vais, t'imagines, les petits montres ? Oui, ça va. Tu peux commencer à te peser, chercher la fiche. J'ai peut-être pas filmé ça, du coup. Non. C'est contentieux. Ça vient avec quoi, là ? Moi, j'ai une petite barre et après, j'ai un tube ça amer. Allez, le classique. La pasta avec le souja. Allez, c'est un tube. Un jour, je vous le dis, elle va envoyer une compagnie. Alison Tube. Et elle fera des livreries, elle va être sur des livros. Je vais mettre un copyright là-dessus, voilà. Moi, je t'ai dit, il y a un truc à faire, là. Fabrice, pourquoi pas nous n'avons pas un bon track suit comme ça ? Hein ? Avec la Fédération française ? Hein ? Hein, Fabrice ? Tu es comme un célébrateur, dans notre sport. Tu as des gens qui te célébrent en un positif, et des gens qui célébrent ton downfall. Et puis, j'ai mis en ce sport, j'ai été malade. Et puis, je reviens, et les gens qui me célébraient pendant mon injury, ils n'ont pas encore là-bas. Et je me suis dit, hey, où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Oui, oui ! C'est un Tiktok clip là-bas ! C'est un Tiktok clip là-bas. 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 Grindman. Le retour. De toute façon, il le sait. Je sais que tu ne me regardes pas là. Bonjour. Bonjour. Ça sent très bon dans votre voiture. C'est les huiles essentielles. C'est quoi comme des huiles essentielles ? C'est le puir sale. Le puir ? Ah d'accord. C'est 41 huiles mélangées. Ça sent très bon. J'ai fait ça même chez moi. Même plus que Fitness Park pour être dans une bête de salle. Ça respire le body. Tu t'entraînes toujours ici comme on a d'habitude ? Oui, je m'entraîne ici. Et là, il y a une semaine, deux semaines, ils ont ouvert un giga à Mérignac. Ok, d'accord. Je suis à 15-20 minutes d'ici. Toi, c'était ta première fois en Asie ou pas ? Non, ce n'était pas ma première fois. J'ai déjà fait le Vietnam, j'ai déjà fait Thaïlande, Laos. L'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un de mes endroits préférés dans le monde. Moi, je trouve pour le lifestyle body, parce que du coup, je te disais que j'ai fait 8 mois à Thaïlande. Franchement, c'était... C'est très facile. Là-bas, le lifestyle, tu ne manges pour rien. Tu t'entraînes, tu ne manges pour 2 euros, tu n'as pas besoin de cuisiner, de faire la vaisselle. C'est ce que tu cherchais au début quand tu es parti là-bas ? Moi, ce n'était même pas forcément ma priorité, c'était déjà de me sentir bien dans un endroit. Et c'est vrai que là, quand je suis arrivé en septembre là-bas, avec la mentalité de me dire que maintenant, je vais habiter là-bas. Je ne vais pas revenir ici avant plusieurs mois, etc. Je ne sais pas, j'ai eu un petit blocage. J'ai vu que ça allait être très difficile pour moi de me faire un cercle social. Bali, tu vois, c'est un endroit où il y a beaucoup d'influenceurs. Donc en fait, tu vois, ça parle tout de suite de business, c'est très fake. Ça parle beaucoup d'oseille, c'est très superficiel et matérialiste. Et moi, ça me saoule, tu vois. Et c'est pour ça que là, je reviens sur Bordeaux. Et c'est là où j'ai ma famille, mes amis. Et puis, je vais me reloger. Tu as besoin de te recentrer, quoi. Voilà, j'ai juste besoin de me recentrer un peu. Après, ça ne m'empêchera pas de voyager, etc. Mais c'est juste une faumont chez moi, tu vois. Au revoir. Allez ! Ah, encore ! Ah ! Encore ! Tant deux ! En�. Tant deux ! Tant quatre ! holy shit non 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 plus charlotte en est non quelqu'un à pull s'il vous plaît et on 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 Allez, 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 du coup, faut que j'essaye de... Attention, la masse. Bon, c'est pas encore... Il a bien pumpé. Il a bien pumpé. Il m'a fait faire le... Il y a des gros piquants. Ça, c'est parce que je l'ai après fatigue. Ça, c'est après fatigue. Je devrais faire plus de la vie. Je l'ai après fatigue. C'est parce que je fais que du bain, je l'ai mis juste. Ça, six, allez. Deux, quatre, huit, neuf, neuf, dix, encore, douze, douze. Allez, on regarde l'ambitude. T'as tant rien. La dernière, tu retiens la négative. Retire, retard, 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 ce soir. Allez, on regarde, allez, douze. Un, encore, deux. Deux, trois. Super. Super. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui. Allez, d'autres. Super. Tant là. Là, tu rentres. Très bien. Là, tu sors au dos. Tu fais ce petit roulement avec tes coudes. Super. Là, tu vois, il sort. Et là, tu contractes ta main. Voilà. Là, tu es en double distance. Voilà. Voilà. Tu me dis, putain. Ah putain, c'est plus dur. C'est super dur, le quasi. On va dire, les gens ne pensent pas, mais c'est très, très, très dur. Ah ouais, d'accord. Ouais. On a tout le temps. On a tout le temps de dos. D'ailleurs. C'est vrai qu'il ne fait pas la question. Là, tu me manquais un peu de définition. Donc, forcément, ça ne va pas ressortir. Mais là, oui, je le sens que c'est contracté. Et là, tu vois, il faut que tu gardes ça, pas que ça bouge. Et là, tu vas me contracter le dos. Donc là, poignée vachement en arrière. Voilà. On baisse un peu les coudes. Et là, en fait, il faut que tu ramènes tes épaules en arrière. Voilà. Et là, tu vois, il faut que tu sortes aussi ça. Je me rendors ça. Là, tu vois, tu es comme ça. Là, tu es comme ça. Donc là, mouvement avec les coudes. Voilà, c'est déjà mieux. Ouais, super. Ouais, c'est bien, hein. Les gens s'arrêtent. On va voir la voiture d'autre côté. C'est vendu, ça y est ? Merci. Allez. Putain, c'est quelqu'un l'autre. Regardez où. On nous a emmenés, là. On n'est pas bien reçu. Vous pouvez le briser, là. C'est pas assez diète, hein. Oh, putain. Ils sont habitués à ce que je les emmène d'autre part, d'habitude. Ouais. Attends, moi, j'ai du sale. Et après, la girl power. Et oui. 130 kilos sur la barre. Allez. Allez, on d'entend tout, on est en d'entend tout. Zagazouza. Zagazouza, je suis trop contente. Allez, Alisson, on y va. Allez, on l'encourage. Deuxième essai d'Alisson. Bravo, Alisson, on peut l'applaudir. Allez, c'est perdu. Allez, Alisson. Allez, Alisson. Allez. 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 Allez, c'est malheureusement un petit up and down. Mais on peut l'applaudir. Très belle histoire. Pache, putain. Cette barre de merde, là. Mais il faut que je conjure le sort. Voilà, il faut que je conjure. Mais bon, je l'ai verrouillée. En vrai, je suis grave contente. En vrai, parce qu'elle est bien passée, hein. Genre là, vraiment. Voilà. Je me suis pas fait confiance. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez en voir plus d'Alisson qui me martyrisent au bench, c'est juste là-haut. Let's go to the top. Ciao.